Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous fais découvrir un produit avec lequel je suis tombée amoureuse. C'est Cindy de Sacred Moon and Stars qui a communiqué avec moi pour m'envoyer ça. C'est du charm casting. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais je vous explique ça tout de suite après ceci. Avant de commencer, je vous rappelle d'aller sur mon site, il y a des trucs gratuits, des trucs à lire, une formation en ligne sur la magie intuitive. Allez voir ça, elisabelle.com, tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Et maintenant je vous parle de ça, le charm casting. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode divinatoire qui utilise les charms ou les petits charmes, les espèces de petites breloques qu'on va pouvoir par exemple mettre sur des bracelets ou des bijoux. Et Cindy de Sacred Moon and Stars m'a écrit, une entreprise québécoise m'a envoyé un message pour me demander si j'accepterais de parler de son produit. Et quand j'ai vu le produit, j'ai fait comme wow, oui, parce que c'est une méthode divinatoire que je connaissais, mais que j'avais jamais exploité. J'avais jamais eu d'outil en fait pour vraiment l'exploiter. Et là je pense que c'est ma nouvelle méthode divinatoire de prédilection. Donc c'est quoi le charm casting? J'ai la petite fiche descriptive ici. C'est une forme d'art divinatoire qui utilise les breloques ou des petits objets. Les chambres sont jetées sur un tapis ou dans un contenant. Ensuite, on en fait l'interprétation. Ça peut être de façon intuitive, mais il y a aussi des petits guides qui viennent avec. Ça provient entre autres des méthodes divinatoires comme le lancer des os laits. On voit ça un peu des fois dans les films médiévaux, là, des sorcières qui lancent des os dans une assiette, puis qu'ils lisent l'avenir là-dedans. Donc ça provient un peu de cette méthode divinatoire-là. Tout ce qu'il faut, c'est des petits objets, une surface pour lancer vos objets et votre intuition. Puis le jeu peut évoluer grâce à votre imagination. Dans le fond, les avantages, les interprétations sont éloquentes parce que chacune des pièces, chacune des petites breloques va renfermer un sens unique. C'est un jeu qui va grandir avec vous parce que vous allez pouvoir y déposer vous-même vos breloques. Il n'y a pas de règles astreignantes et strictes, ça fait que ça, j'adore, vous me connaissez. Magie intuitive égale pas de règles, on y va selon notre intuition. Ça va aider à aiguiser votre intuition, donc c'est vraiment quelque chose qui peut être une méthode pour développer encore plus votre intuition. Si vous êtes plus expérimenté, ça peut être un atout pour rendre vos tirages plus ludiques. Et finalement, c'est amusant et créatif. Alors, je vous montre ça, la petite boîte que j'ai reçue. Celle-là, je l'ai ouverte préalablement parce que je voulais me faire une petite idée pour ne pas vous dire n'importe quoi, mais je n'ai pas tout déballé. Alors, ça vient dans une super belle boîte. Vous voyez ici, donc, Charm Casting Divination. Vous allez pouvoir récupérer ça si vous voulez voir, savoir plus, l'acheter sur le site de Sacre de Monde & Star. Je vous mettrai le lien dans la description, évidemment. Et là, ça vient dans une belle petite pochette de satin, comme celle-ci. Et à l'intérieur, j'ai une boîte. Petite boîte qui contient, elle aussi, sa pochette. Et c'est là que tout commence. Et là, elle m'a envoyé plein de kits, ça fait que je capote, comme on dit au Québec. Premièrement, il y a le petit tapis ici, divinatoire. Vous voyez celui-là, le petit tapis. On voit vraiment les quatre principaux, si on veut, volets de la vie. Corps, mental, relation, amour, spirituel, inconscient, travail, argent. Je vais juste déposer ça sur ma table devant moi, pour bien vous montrer. Et à l'intérieur, c'est là qu'on a un premier ensemble de breloques, comme ça ici. Et là, ça vient aussi avec un petit guide. Donc j'ai aussi... Ah oui, c'est vrai! 10% de rabais avec le code ELISABELLE10, si vous voulez commander votre kit, évidemment. Livraison gratuite partout au Québec. J'ai ma petite carte avec les réseaux de Sacre de Monde & Star. J'ai une jolie carte. Merci! Avec une belle petite sorcière. C'est vraiment mignon! Donc merci pour le magnifique ensemble complet de Charmcasting. Voilà! Et là, premier petit guide ici. Donc dans le guide, on retrouve les mots-clés pour... Intuitifs, finalement, qui viennent avec chacune des breloques. Par exemple, là, je suis tombée sur ciseaux. OK? Donc si j'ai la petite breloque ciseaux qui sort, les mots-clés, c'est coupure, fin, lien, détachement. Donc on a une série de mots-clés. Et parallèlement, on a une description qui dit, par exemple, « Les ciseaux représentent une coupure d'un lien toxique ou d'une personne à faire. Il peut aussi représenter le détachement et la fin d'une relation amoureuse, amicale ou professionnelle. » Alors je vais sortir les breloques pour bien vous les montrer. Dans le fond, on peut déposer les breloques dans la pochette qui est fournie, par exemple. Les remettre à l'intérieur ou les mettre dans un plat, tout simplement. Alors je mets mes breloques ici, dans un petit pot, c'est comme vous voulez. Et là, je vais prendre quelques breloques et les lancer. Parce que le but de ça, c'est de prendre... Il n'y a pas de quantité prédéfinie de breloques à prendre. On prend une petite pincée de breloques et on les lance sur le tapis en posant une question ou non. Elle propose de poser une question pour y répondre plus spécifiquement. Mais si vous avez juste envie d'avoir une définition quelconque, vous voulez voir où ça va vous mener, vous pouvez ne pas poser de question. Alors, je ne sais pas, est-ce que je pose une question? Je pourrais demander... Mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais demander? Est-ce que je vais écrire mon livre en 2023? Tiens, on va faire ça. Question travail-argent. Alors, j'ai pris une petite poignée, je les lance. Et qu'est-ce que ça donne? Ok, j'ai, j'ai, j'ai... J'ai tiré la lune, mais elle est tombée à l'extérieur du tapis. Je vais la mettre en spirituel inconscient. J'ai tiré un soleil qui est tombé dans le corps et le mental. Ici, j'ai une balance qui est un peu à côté. Je vais la mettre comme ça, elle est tombée dans le corps et le mental. Et j'ai relation, amour, un poids. Alors, je pourrais y aller de façon intuitive, mais je n'ai rien dans travail et argent qui était comme ma question principale. Je n'étais peut-être pas assez concentrée. On va aller voir ce que ça dit la lune. Tiens, c'est en ordre alphabétique, fait que c'est quand même assez facile à trouver. Donc, la lune, passé, chagrin, débordement, créativité. La lune représente les émotions du passé qui peuvent ressurger et causer du chagrin ou un regret. Peut aussi représenter un côté créatif non exploité. Bon, dans mon spirituel et inconscient. Je suis peut-être une auteure à succès, puis je ne le sais pas encore. C'était ma question. Ensuite, il y a la balance et le soleil. Je vais aller voir le soleil, parce que celui-là, il est vraiment tombé dans le corps et le mental. Je pense que c'est lui qui est vraiment à sa place, je crois. Alors, ça dit... Ah! Succès, reconnaissance, bonheur, joie et chance. Le soleil est une breloque très positive. Il représente la vitalité et la manière de générer notre énergie. Peut aussi représenter une nouvelle forme de reconnaissance ou d'action positive. Bon, alors je pourrais interpréter ça de façon hyper positive en me disant « Ok, ben go, peut-être que finalement, je vais l'écrire, mon satané livre. » On a dans relation amour, si je voulais aller voir par exemple l'altère, ça dit lourdeur, difficulté à lâcher prise, exercice. L'altère peut représenter une lourdeur physique ou émotionnelle. Peut représenter un besoin d'exercice. Waouh! Ça, c'est pas faux par contre. Alors voilà, c'est super le fun pour ça, parce qu'on tire les petites breloques, puis on peut utiliser, comme je disais, il y a le tapis ici. Et je vais juste vous les montrer, toutes les breloques, parce que c'est hyper, hyper joli. Je trouve ça tellement ludique et tellement beau. Je vais vous les déposer. Regardez comment c'est beau. Toutes les petites breloques, il y a un mini miroir. Ici, on a un petit signe Yin et Yan, une enveloppe. Tu sais, ça parle déjà beaucoup, moi, juste voir l'enveloppe, un bouquet de fleurs, un peu comme un mariage. Ici, on a une petite pièce de casse-tête, là, qui s'est imbriquée. Oups! Qui s'est imbriquée dans ce que je pourrais croire être une baguette. Mais c'est ça, il y a plein de petites breloques comme ça. C'est tellement beau, puis je trouve ça tellement de fun. Ça peut tellement prêter à toutes sortes d'interprétations avec votre intuition. Fait que je trouve ça super. Et aussi, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que vous pouvez développer votre jeu avec d'autres extensions du jeu, finalement. Il y a d'autres kits de breloques. Donc là, mais il a tout envoyé. Fait que je ne me peux plus. Ici, j'ai l'extension Animaux et Terre. Alors, c'est toujours le même tapis, mais c'est des kits de breloques différents. Je vais juste le déballer comme il faut. Donc, extension Animaux et Terre. Et j'ai le petit livret qui vient avec cette extension-là. Et dans le livret, bien là, on a d'autres trucs. Donc là, ce sont les animaux. J'ai par exemple ici le cochon Abondance, Vis, Affection, Gloutonnerie. Le cochon est le signe de l'abondance, mais aussi du vis et de l'exagération dans tout. Vous ne manquez de rien, mais attention à ne pas devenir avoir, par exemple. Alors, je pourrais refaire un tirage. Si moi, je me sens plus en lien avec les animaux, bien je pourrais tout simplement utiliser ce kit-là à la place pour mes tirages. Alors, je vais l'ouvrir pour vous montrer les breloques qui sont à l'intérieur. Ici, les sacs sont quand même bien fermés. On peut mélanger aussi des kits ou juste, tu sais, décider. Moi, je vais faire des petites pochettes toutes individuelles. Alors, regardez bien les kits. Ça, c'est les animaux. Regardez comment c'est trop mignon. Le petit chien. Wow. J'ai une petite vache ici. On a, bon, oh, le petit cochon, il est là. Trop cute. Un scorpion. Vous voyez, il y a une araignée aussi ici. Une petite face de chat. Vraiment, vraiment, vraiment mignon. C'est trop, trop, trop mignon. J'adore ça. Je trouve, vraiment, là, je pense que je vais faire des tirages là-dessus sur ma chaîne YouTube. Je vais vous faire des tirages pour vous. C'est trop cool. Une tête de lion ici. Alors, on a un kit animaux comme ça. Ensuite, elle m'a envoyé le... Ah, ça, c'est le tapis divinatoire des relations. OK, là, je déballe parce que là, ça, je ne l'avais pas vu. Donc, tapis de 10 par 12. Votre regard l'un à l'autre est idéal pour les tirages amoureux de chancastings ou de runes divinatoires. Découvrez l'énergie d'une relation grâce au tirage spécial. Votre regard l'un à l'autre. Donc, ce tirage permettra d'approfondir avec les 6 phrases clés inscrites sur le tapis. Wow! Entièrement imprimé au Canada, fait de matière recyclée. On va aller voir ça. Alors, OK. J'ai un autre tapis ici, donc. Hum! Votre regard l'un à l'autre. Vous voyez, c'est un tapis comme ça, avec des phrases. Fait que ce tapis-là aussi va être super intéressant pour faire des tirages en fonction de ce que vous recherchez avec les phrases et tout ça. Aussi, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé d'autre? Attendez que je vois, que je vois, que je vois. Ah! J'ai le tapis divinatoire Astrologie. Donc, ça, c'est une autre extension qui est possible de se procurer. Je vais juste l'ouvrir. Ah, OK. Donc, le tapis peut aussi servir de support comme charte à votre pendule. Ah! Ceux qui font du pendule. Prend peu de place, peut être transporté partout avec vous. Les 12 maisons astrologiques est le parfait atout à votre charme casting. Le tapis offrira des tirages un peu plus précis et complets grâce aux 12 mots-clés attribués à chaque maison. Ça peut servir de support comme charte à pendule. Prend peu de place. Ça, je l'ai dit tantôt. Alors, on retrouve à l'intérieur une bref définition de chacune des maisons astrologiques ainsi que leurs signes respectifs. Alors, voici pour le tapis astrologique, qui est aussi super beau. Fait qu'on peut se procurer ce petit tapis-là à la place. Il y a le tapis des semaines. Donc, celui-là, parfait pour une guidance hebdomadaire. Le tapis jour de semaine est parfait. Amusez-vous à lancer les breloques au hasard ou simplement déposez-en quelques-unes sur chaque jour. C'est le parfait complément à vos tirages. Vous pouvez vous servir du tapis encore comme charte du pendule. Fait que ça aussi, c'est intéressant parce qu'on peut se faire un tirage hebdomadaire. On se dit, bon, bien, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, lundi, mardi, mercredi? Ça nous donne des indices. C'est cool! J'aime beaucoup ça! Ils sont très beaux! Donc, c'est fait de matière recelée et imprimée en plus au Canada. J'adore ça! On a le tapis des jours de la semaine. Wow! C'est trop joli! Ensuite... Ah! Ici, j'ai l'extension numérologie. Donc, amusez-vous à compléter votre jeu de charmcasting avec de magnifiques breloques sous le thème de la numérologie. Vous y retrouverez... Retrouverez... Voyons! Retrouverez les nombres de 0 à 9. Ah! Il y a des petits collants ici, celle-là. C'est donc bien mignon! Wow! J'ai des petits autocollants qui venaient avec. Ah! J'aime beaucoup ça, les petits autocollants! Ok. Je vais juste ramasser les breloques. Ok, j'ai ramassé. Alors, petite enveloppe de breloques, définition, petit guide de définition et, encore une fois, mes breloques. Donc, voilà. Donc, ce sont les nombres de 1 à 9. De 0 à 9, en fait. Trop cool! Et le dernier, mais non le moindre, l'extension astrologie. Donc, celui-là contient 12 charms avec les signes astrologiques. Donc, l'énergie de chaque signe astrologique, vous pourrez, comme avec n'importe quel charm, commencer par vous approprier chacune d'entre elles, en les pigeant une à une, et inscrire dans un carnet ce qu'elle vous inspire. Cette signification sera la meilleure pour évoluer au fil du temps. Parce que, oui, en effet, il propose aussi de prendre vos charms et de leur mettre votre propre définition intuitive, si ça vous dit de le faire comme ça. Fait que c'est vraiment un jeu qui va dans toutes les directions. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec ça. Et c'est ce que j'aime profondément parce qu'il n'y a pas de limite. Alors, encore une fois... Oh, des beaux titres! Oh, trop mignon! OK, on va mettre ça de côté. Alors, lui vient avec son guide et les 12 charms. Et là, on réutiliserait notre tapis qu'on a utilisé à l'origine. Alors, voilà. Wow! Donc, ce sont des charms astrologiques. Fait que là, moi, je suis super chanceuse parce que je les ai tous. Je suis trop contente. On a tous les signes ici. C'est trop hot. Super! Alors, voilà! Avec les autres charms de tantôt, mes petits animaux et mes nombres. C'est fabuleux! Fait que c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Sincèrement, puis je vous dirais, Cindy, la fille qui m'a écrit, est tellement sympathique et énergique. J'ai l'impression, tu sais, elle croit beaucoup à son produit. Elle en développe d'autres. Je trouve ça vraiment le fun comme produit. C'est pas courant. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Encore moins au Québec. Puis elle, elle a justement développé parce qu'elle trouvait pas ce qu'elle voulait là-dedans. Elle avait entendu parler du chunk casting, mais elle trouvait pas vraiment ce qu'elle recherchait. Fait qu'elle l'a développée elle-même. Allez sur son site. Les liens sont dans la description. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous prépare d'autres vidéos avec des rituels. Je vais vous faire probablement des vidéos de chunk casting. J'aimerais ça commencer à en faire. Peut-être, je vais penser à une façon de faire des tirages qui peuvent rejoindre tout le monde. Et merci encore d'avoir été là. Les liens dans la description. Allez faire un tour sur mon site. Tous mes partenaires y sont aussi. Puis comme d'habitude, ben, soyez magique. Bye bye!